... Allo tout le monde, ici Normand Delessa et bienvenue à un autre capsule de hier à aujourd'hui. Vous souvenez-vous de l'époque, le matin, qu'on se levait pour faire sortir nos animaux et qu'on allait ramasser le lait sur la galerie si le laitier n'était pas assé? Allez-y, il est levé. Ah, il est passé. Viens-tu compte? J'ai rencontré M. Robert Giraud, ancien laitier de métier, qui nous raconte l'histoire de la laiterie Saint-Georges. Bref, son histoire. Vous allez voir que c'est assez intéressant. On regarde ce que ça donne entre vous avec M. Robert Giraud de Saint-Georges. Bon visuellement. Bon, bon café. Eh bien oui, comme je vous mentionnais tout à l'heure, je suis accompagné de M. Robert Giraud. Salut Robert, comment ça va? Salut. Ça va bien. Robert, si tu permets, on va se tutoyer. Ça fait le premier temps qu'on se connaît. Ça fait au moins 35 ans. Robert, je l'ai connu, j'étais haut de main. Robert, tu es natif de quel endroit? Ben, je suis natif de Saint-Alfred, mais... Saint-Alfred, ben j'étais revenu à Saint-Georges, j'avais environ 2-3 ans. Donc... T'as été vivant à Saint-Georges? C'est ça. Dans quel quartier à Saint-Georges? Est-ce ou est-ce? Dans quel quartier? Autrefois, ils appelaient ça la 5e, la 25e rue, la 4e avenue. C'est là qu'on demeurait. Dans l'ouest? Dans l'ouest, exactement. OK. Toi, pourquoi je te rends compte, c'est parce que t'as fait des choses, un métier qu'aujourd'hui, qui est malheureusement de moins en moins visible, t'as été le laitier. Exactement. Combien de temps? Environ 35 ans. 35 ans? Ouais. T'as pas commencé avec les chevaux? Oui, ben j'ai pas commencé avec les chevaux directement. J'ai commencé à voir mon apprentisseur dans les produits laitiers, dans l'usine. OK. Donc, j'ai connu la fabrication, comment ça se faisait et tout ça. Par la suite, j'allais remplacer les gars l'été, durant les vacances, qui avaient des chevaux, des runs avec des chevaux. OK. Puis là, je m'étais dit, jamais de ma vie que je ferais ça, le métier de laitier. Puis là, ben, plus tard, l'occasion s'est présentée. Il y avait un livreur qui quittait. M. Marie-Louis Dutile. Oui. M. Marie-Louis Dutile. Qui a travaillé là longtemps. Là, j'avais trois jours pour reprendre sa rune. Puis, finalement, ben, le salaire était pas pareil. Ça fait plus longtemps pour le salaire. Donc, j'ai embarqué là-dedans. Mais, j'ai fait ça 35 ans. Puis, je l'ai jamais regretté. Et, là, le premier emploi, le premier laitier, c'était à quel endroit et c'était quoi le nom de la laiterie? C'était la laiterie Saint-Georges. Laiterie Saint-Georges, qui était située au jeu de maheut chaussures? Non. Non, l'hôtel de ville. Exactement, l'hôtel de ville. Oui, oui, oui. Donc, où le jeu de meure, les chaussures sont présentement, ça appartenait à la ville. La ville était censée faire l'hôtel de ville, là, dans le temps de M. Gérard Dionne. On parle de quelle année, grosso modo? C'était les années 65-66. OK, 1060, OK. Et puis là, bien, en pour parler, M. Gérard Dionne, avec les dirigeants de la laiterie Saint-Gerard, en sont venus en entente qu'on prendrait le terrain de la ville, qui était en bas, là. OK. Et puis eux autres prendraient le terrain de la laiterie Saint-Gerard. Donc, ils ont construit l'hôtel de ville, là. Puis les premiers, une chose qu'il ne faut pas oublier, les premiers laitiers de Saint-Gerard, c'était M. Pauzard, Adrien Veuilleux, et puis Émile Poirier. Ah! Puis là, eux autres, ils ont parti de la laiterie Saint-Gerard, puis c'est eux autres qui ont parti de la laiterie Saint-Gerard, qui ont décidé de faire ça. Par la suite, on peut le donner après, Adrien Veuilleux a vendu ses parts, M. Pauzard aussi, puis Émile Poirier, bien, lui, il a toujours resté l'actionnaire. Mais il y avait des laitiers de lait cru, aussi, autrefois. Mais lait cru, bien, là, avec les exigences de l'hygiène, bien, ils étaient appelés à disparaître. Ça fait que laitiers Saint-Gerard s'étaient agrandis lorsqu'ils faisaient l'achat des laitiers de lait cru, et ils les compensaient, même s'ils auraient voulu, ils n'auraient pu pas les payer. Disons, exemple, Saint-Martin, il achetait le laitier de lait cru, Saint-Gerion, Saint-Nugé, Saint-Viré, Saint-Benoît, Saint-Honoré, Courcelles, Lampton, tous les laitiers de lait cru achetaient ça. C'est ça qu'ils avaient fait pour régresser la laiterie Saint-Gerion. OK, donc, la laiterie Saint-Gerion, ce n'était pas juste distribuée à Saint-Gerion. Non, on avait même... Il y avait aussi la laiterie Beauceron. La laiterie Beauceron a été dans les premières acquisitions. Elle était dans l'Est, en face de la cacaillerie, anciennement sur la deuxième venue, André-Lessart, dans le Côte. Exactement, oui. OK. C'est dans un immeuble à l'heure. Parfait. Donc, tu as travaillé à la laiterie Saint-Gerion, Saint-Gerion-Ouest. Exactement. Et là, il y a eu plusieurs évolutions. Ça a évolué beaucoup, la laiterie. Ça a évolué. C'est tellement comme il y a eu des changements là-dedans. Comme je disais tantôt, les laitiers de lait cru, eux autres, le lait n'était pas pasteurisé. Puis, beaucoup de gens ne savent pas la différence qu'il y a pasteurisé puis le lait homogénisé. Pasteurisé, d'abord, la première manipulation du lait quand il arrivait aux usines, c'était la clarification. Ça peut ressembler à ça ici, mais ça, c'est plus petit. C'est la gigantesque. Ça clarifiait le lait. On appelait ça le clarificateur. Toutes les impuretés qu'il y avait dans le lait, même si vous pensez que votre lait, il est très propre, il y a toujours des impuretés. Il peut y avoir tout ça, tout le cas. Quand on finissait notre journée, après le clarificateur, il y avait ça de fait. C'était toutes les impuretés du lait. qui, ensuite, dans les premiers temps de l'usine de la laiterie Saint-Georges, c'était les bassins. On envoyait le bassin, qu'il y avait le lait dans les bassins. Il y avait une paroi. Donc là, on chauffait le lait jusqu'à 155 degrés. Là, c'était à vapeur. Là, à 155 degrés, on formait les vals. Là, il remontait jusqu'à 165. C'était obligatoire. Et puis là, après, je ne me souviens pas trop exactement, une demi-heure, là, on envoyait l'eau foie circouler là-dedans, refoisir le lait. Ensuite, ça passait à l'embouteillage. Mais c'était tout un traité, là. C'était tout un traité. Par la suite, avec les années qui sont venues, là... Ici, là... Comme on peut voir autrefois, le lait pasteurisé, il y avait un dépôt de crème d'environ 2 pouces. L'hiver, quand on livrait, puis que les gens ne rentrant pas le lait tout de suite, la crème montait sur le dessus. Le cap sous le vent. Et les peintres nous pétaient dans les mains. Souvent, oui. Ce que tu dis dans les mains, en ce moment, pour les gens à la maison, les jeunes, c'est une peinte de lait. C'est une peinte, ce n'est pas un litre. Non, ça, c'était une peinte de lait. 41. Ça se vendait combien, ça, dans les années 60-70, ça? Ça, je me souviens d'avoir vu ça. Maman mettait l'argent, puis le laitier a ramassé l'argent, elle partait avec. Ça, une peinte de lait, le lait cremé. OK. Ils se vendaient ne saine la peinte. Ne saine! Ne saine la peinte. Et le lait 3,25, ça jouait de 15 à 10 ne saines la peinte. La peinte, oui. Aujourd'hui, c'est un litre. Je sais, ma mémoire est bonne, là. Je ne ferais pas l'épicerie, moi. Mais ça doit être environ une pièce et 30, une pièce et 40, le litre. Le litre. Qui est environ 4,5 ans de moins qu'une peinte. Pour dire. Oui. Tout à l'heure, on va y revenir avec les produits parce qu'on en a beaucoup de produits à présenter. Et puis là, excuse-moi, je voulais finir. L'homogonisation du lait. Oui. C'est une machine qui a trois pistons. Elle écrase les particules de gras. Elle les mêle avec l'ensemble du lait. Quand le lait est pasteurisé quand même, mais il passe par cette machine-là, homogonisé, le gras ne se démêle plus avec le lait. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, le monde croit qu'il n'y a plus de gras dans le lait. Il y en a encore du gras. Il y en a encore. C'est parce qu'il est écrasé. C'est 3500 livres de pression. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps de tout ça. Pour revenir à l'histoire des letteries, avant de présenter les produits, parce qu'on en a beaucoup à présenter, en gros, donc, c'était la letterie Saint-Georges. Ça t'est déménagé après ça dans le local d'anciennement, aujourd'hui, j'ai eu de maille chaussée. Oui, c'est environ 66. 66. Oui. Vous avez été là longtemps pour letteries Saint-Georges toujours? Oui. Et après ça, il y a eu un changement. Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, on travaillait au Charles, puis tu venais livrer au Charles. La maille, c'est comme brassé, on va dire. C'était comme royal, là, qui est arrivé dans le décor, quelque chose. Mais c'était quoi l'histoire? Tu sais, je me souviens, tu disais, les gars, qu'est-ce que je fais, là? Non. Tu sais de quoi je veux dire, là? C'est ça qui a brassé. Tu sais qu'à un moment donné, le syndicat, les gens voulaient être syndiqués à la letterie Saint-Georges, pas toutes, mais la plupart, en tout cas, il y a eu une raison à ça. D'accord. On va taire. Oui, c'est ça, c'est sûr. Sur les choses. Mais finalement, les vieux propriétaires, les gens à Angers, ils ont décidé de vendre. Et là, c'est devenu le... Je cherche mon mot. En tout cas, il y en a plusieurs de nouveaux qui ont acheté des pâtes. Oui, ça, je me souviens. Et qui ont parti... Ça, la ferme... La ferme. Ils appelaient ça la ferme. Et puis, par la suite, c'est devenu pur d'alice. Oui, c'est vrai. Pur d'alice. Là, en étant associés avec eux autres et des nouveaux propriétaires, ils avaient acheté Saint-Romain-de-Pornneuf. Ils avaient acheté Brossard. Brossard qui fabrique du fromage, de l'huile et du beurre. OK. Donc, il y avait... Je ne sais pas si je dois rentrer sur ces détails-là. Pas de problème, là, non? En tout cas, ça n'a pas fait de faillite, mais ça a disparu. Ça a disparu. En tout cas, cherchons l'erreur. Et puis... Là, ça a changé beaucoup. Autrefois, on avait des territoires de laiterie. Tu ne pouvais pas aller sur un territoire d'un autre sans avoir un permis de la régie. Et puis, là, quand il s'est arrivé, cet événement-là, bien, les nouveaux dirigeants, eux autres, ils avaient une vision plus étendue. Donc, là, on avait la possibilité de refuser que les autres viennent sur notre territoire et puis nous autres y aller. Mais là, les nouveaux dirigeants, eux autres, ils ont décidé qu'eux autres aussi, ils voulaient s'étendre sur les autres territoires. Donc, ils ont accepté. Bien, c'est ça, je me souviens, tu étais venu voir Jimmy à l'époque. Je recule loin, c'était Jimmy et Lawrence et tu disais, regarde, moi, je vous offre ça, lui, il vous offre ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis l'un des autres, on avait choisi quel laitier. Puis on n'avait jamais vécu ça, parce que ça faisait des années. Tu as livré, quoi, 30 ans au Charles, c'est pas plus. C'est ça, là. Ça avait brassé, là. Ça a toujours été un de mes clients, même quand j'ai changé de compagnie, suite à la disparition de la lettrerie Saint-Georges. Les gars, ils me connaissaient tous. Bien oui. J'ai rentré dans tous les commerces avec la lettrerie Royala. Royala, c'est vrai. Qui était une lettrerie de Saint-Joseph, on me souviens à l'époque. Ça existe encore, ça existe encore? C'est une des seules qui existe dans les petites lettreries. Dans les petites lettreries. Mais c'est ça, les gens, il faut qu'ils encouragent. Même s'ils sont petits, des fois, c'est eux autres qui font que la compétition est plus saine un peu. Malgré que la compétition est féroce là-dedans. Ma tablette, je vais te payer dedans. C'est le consommateur qui a payé à en faire la tablette. C'est vrai. Oui. Dans l'alimentation, beaucoup de produits, je dirais qu'ils ont doublé par rapport au Ristoun. juste un exemple, le jus d'orange Aurélia qui est orangina aujourd'hui, je le vendais directement aux épiciers. Eux autres, ils le vendaient 80 cents de tablette. Mais beaucoup demandaient d'être listés aux chênes. Lorsqu'on l'a listé aux chênes, le prix de 80 cents est venu à 1,49. Ça n'a pas l'air. Donc, c'est les consommateurs qui payent pour ça, ces Ristoun-là. C'est vrai. Pour le plaisir des gens à la maison, on va se lever et on va aller regarder quelques anciens produits que tu as conservés en souvenir. D'accord? Oui. Et puis, j'aimerais ajouter... Ah oui, vas-y Robert! La pasteurisation. Nous autres, la laitrée Saint-Georges est devenue dans les premières usines dans la région ici. La pasteurisation minute. C'est un système assez complexe. Le lait arrivait dans la machine pour pasteuriser. Ça circulait. Il était chauffé. Puis, à l'autre bout, il y avait des plaques qui refroidissaient. Le lait, ça continuait. La pasteurisation continue. Ah! Aujourd'hui, c'est en tue clôture. Parce que je me souviens, lorsqu'on était jeunes, on avait été visité justement à la laiterie. Il nous avait donné un petit vico. Oui. Qu'on va voir tout à l'heure. Ah! Regarde-tu là dans les mains. Du vico. Les gens à la maison qui ne savent pas c'est quoi du vico, Robert, tu peux expliquer c'est quoi? C'est un là au chocolat. C'est ça? Vico, c'était la laiterie Beauceron qui avait cette marque de chocolat-là. OK. La laiterie Saint-Georges, eux autres, c'était Krimko. OK. C'était des marques de chocolat. Mais le goût était différent un peu. Ça ici, le demi-heure de vico ou de Krimko n'est pas pareil comme un demi-heure. Qu'est-ce que c'est à dire? Ça, c'est le demi-heure de Krim, on pouvait faire un demi-heure de lait. Ça fait que les gens n'en voient plus, tout ça. Là, tu étais prévu que vico, c'était Saint-Georges. Si j'aurais été à Montréal, j'aurais dit... Beauceron. Beauceron. Si j'aurais été à Montréal, j'aurais dit, je veux un vico, ils n'aurais pas su de quoi je parlais. À moins qu'ils auraient eu la marque de chocolat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle aux jeunes qui travaillent avec moi et je leur dis, ah, j'ai bu un vico hier. Du vico, Christo, c'est quoi ça? Du lait au chocolat? Ah, on connaît. On va aller voir les produits. D'abord, en premier lieu, nous allons chercher le lait après notre run de la journée chez les producteurs de lait. Et le lait, autrefois, il était dans ce contenant-là. Un bidon. Le lait, la toux, ça pourrait peser de 118 à 125 livres. Le lait et le contenu. Là, il était transporté à la laiterie, il était pesé, pris des échantillons. Tous les jours, à chaque fois qu'un producteur emmenait du lait, il y avait des échantillons qui étaient pris. Parce que les échantillons, eux autres, on sortait le gras. la paye, c'était suivant le gras. Ça pouvait être 3,25, ça pouvait être 3,80. Dans un temps, il y en avait de 4,5. Tout ça. On parle de quelle année, ce bidon-là, ces bidons-là? Ces bidons-là, disons que en 1966-68, on les avait encore. À l'entour de 68 à 70, ça a cessé, la caillette, elle s'est faite par des citernes. Les citernes, tous les producteurs sont achetés ce qu'on appelle communément des balles tankes. Ils entreposaient le lait là-dedans, les citernes collectaient le hausse, il y avait des moteurs. Ça était suivi, il fallait qu'ils prennent les échantillons sur place. Et puis, ils transportaient ça à l'usine, il y avait d'autres pompes, il y avait encore des échantillons de prix là. Parce que si tu acceptais le lait tel quel, puis qu'il y avait, supposons, ça pouvait arriver qu'il y avait un producteur sans valetant qu'il y avait fait de faux, puis qu'il y avait le lait tesseux, bien, tu gaspillais toute la citerne. Il fallait que tu le refuses au début, pas à la fin. Ça n'a pas l'alu. Il y a le brissant. On est avec l'autre produit. Prends-en un au hasard, je te fais confiance, mon Robert. Les autres produits, dans les débuts des laiteries, vous aviez trois contenants. Oh! OK. On avait... Oh, j'ai oublié mes chopines. Mais il n'y a pas... D'accord. On avait la peinte de lait. C'était pas compliqué. C'était du lait pasteurisé, il y avait la chopine de lait qui est l'entre-deux, le demi-heure. Le demi-heure servait surtout pour la crème. Oui, c'est vrai. Et puis, la chopine de lait, ça se vendait très bien. Là, c'était pasteurisé ensuite et est devenu le lait homogénisé. Donc, on avait dans les camions le lait pasteurisé, le lait homogénisé. ce n'était pas compliqué dans ce temps-là. La chopine de lait qui était très peu vendue ou le demi-heure. OK. Par la suite, qu'est-ce qu'on a introduit? Ça, je me souviens très bien de ce format-là. Le 2 litres de lait. Là, ça prend une autre laveuse pour laver les bouteilles en équipement différent peu. Puis, si vous avez remarqué le 2 litres, il est venu au monde. Ce n'est pas le même boulot. Non. Ici, vous aviez un cap. Ici, c'était un cap d'aluminium par-dessus. Oui, c'est vrai. Qui venait. C'était une capeuse spéciale. On part de celui-là dans les années 70, si je me souviens. Par la suite, les peintres sont toutes devenues comme ça. Comme ça, oui. Avec un goulot. On est venus mettre sur le marché des peintres de lait en carton. Les premières peintres, c'était un essai qu'on faisait. Je prenais le lait en dessous de la bouteilleuse. Je le transvidais dans les peintres de carton qu'on avait été fait foncer à tête felle parce que ça prend une machine spéciale pour chauffer le fond et le mettre en forme. Et là, on avait une machine avant qui chauffait pour fermer le bic. Les débuts des peintres de carton ici, ça a été ça. Par la suite, on a acheté les machines en conséquence pour ça qui fonçaient. Le carton était plein. Il l'ouvrait, il fonçait son fond, il l'envoyait sur l'embouteilleuse, il s'en plisait puis se refermait puis se salait. OK. Après, ces peintres de carton-là, on a acheté d'autres machines, ce qu'on appelle les sacs de lait aujourd'hui. Oui. Les sacs de lait, c'est un film, c'est un rouleau de film, ça. Il est plat. Mais quand il arrive sur la machine, sur la machine, à lui, il se referme. Il est soudé, on appelle ça soudé. à l'électricité, c'est chauffer, il soudre, puis le fond, c'est automatiquement il s'en pli. Ça va très vite. Là, il se referme d'en haut, automatiquement, puis là, ça va ensuite. OK. Là, c'est ça que je donnais là. Ensuite. Tu le présentais au monde à la maison? Ça va rappeler les souvenirs aux gens. Il y a été... C'était les premiers sacs, ça, de la laitrice Saint-Gôme. Oui, ça rappelait les souvenirs, ça. Oui. Par la suite, quand j'étais pour voyager, le premier sac, c'était ceux-là, ici. OK. On le voit très bien. Là, avec la pression, on a fait faire des changements pour les rendre plus attrayants. Parce qu'en principe, dans ce temps-là, aujourd'hui, j'en ai perdu en vôtre. Ça fait longtemps que je ne suis plus dans les produits lotiers. Le rouge, c'était le lait 3,25. Le bleu, c'était le lait 2 %. C'est vrai. Puis couleur, je pense que c'était rose un peu, c'était le lait cremé. Nous autres, on différençait ça par les couleurs. Par les couleurs. Oui. On va parler des autres produits, ici. Moi, il y a un bidon bleu qui est là. C'est quoi, ça? Le bidon bleu qui est là, ça, c'est venu remplacer les bidons de métal. Les bidons de métal, c'était les bidons qu'on... Le lait pasteurisé qui allait dans les restaurants, dans les dispenseurs, c'était les bidons de métal. Ici, si vous voyez, il y a une ouverture, mais il y a de l'âge, le bidon. Et puis, on introduisait une hausse là-dedans. Une hausse à chaque fois. On l'introduisait ici. Puis là, on livrait ça au restaurant pour les dispenseurs. Des fois, on pouvait en mettre en réserve dans les chambres foites, ceux-là qui en passaient beaucoup. Puis les autres, on les mettait dans les dispenseurs, on sortait la hausse. En bas, il y avait soit un bras qu'on levait, aujourd'hui, c'est plus moderne, on pousse, et puis quand il était vide, c'était un changement. Suite à ça, il faut évoluer. Les gens trouvaient ça pesant et plus en comparant. Là, on est devenu avec des sacs de l'oeuf. Les sacs de l'oeufs, ils étaient contenus dans ces 20 litres-là. C'est bon marqué. Encore une ouverture. En haut, ça se retente ça aussi. Et puis là, c'est la même affaire que le bidon de la méthane. Quand c'était vide, bien, il changeait. Aujourd'hui, il y a une autre façon de procéder. Aujourd'hui, ils sont mis dans les caisses de lait directement. OK, parce que moi, je me souviens quand j'étais jeune. Et puis, le bidon qui contient le sac, il reste en permanence dans les dispenseurs. OK. Il se change seulement avec le sac. Ça fait qu'au lieu de te rembâler ça, c'était plus pratique. Moi, qu'on prend de les mettre dans les caisses de lait. Quand j'étais jeune, je travaillais au champ et il fallait que je voyage ça. Tu te rappelles, la chambre-poide, elle était en bas. Elle est bien placée. Il fallait que je monte en haut et je la haïssais. L'escalier était super. Et là, il vient de voir un bon souvenir. Ça m'a rappelé les souvenirs, Robert. Le jeu FVI. Oh, que de souvenirs de ces pingues de lait-là. Il y avait deux saveurs, je pense. Il y avait l'orange et le raisin. Il y a eu plusieurs saveurs. OK. Ici, on a les cruches d'orange. Hé, que je dis ça! Un vieil qu'on ne retrouve plus sur le marché maintenant. Non, ça fait longtemps. Ça va arriver des bons souvenirs. Il y avait le jus de raisin par le bouchon. Ensuite, ils avaient développé d'autres jus comme limonade. Il y a eu pommes, je crois. Aux pommes, oui. les pommes étaient un très bon vendeur aussi. Limonade. Ils ont sorti plusieurs jus. Et ça, c'est dans la première caisse de jus FVI. Ils ont même servi pour les deux litres de lait. Oui. Quand les deux litres de lait ont emparu. Et vous avez les caisses de métal, comme je peux le dire, des caisses de bois, des caisses de métal. Oui. Les caisses de métal, les gens, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. on va enlever quelques peintres pour nous montrer la fabrication d'une caisse de métal. Si vous voyez, les coins sont tous en métal, le dessus en métal, entre dans la broche, entre-s'autres. la caisse, elle fait quand même assez pesante remplie de lait. Parce qu'aujourd'hui, je ne me souviens pas comment elle pouvait peser avec le produit fini dedans. Je sais qu'il y a une caisse en carton. Les litres de carton, eux autres, ça pesait 50-55 litres. Je vois un nom, c'est écrit Cyril Busk, sur la caisse. Cyril Busk. Qui est Cyril Busk? Ça, c'est un laitier de lait cru. OK. De Saint-Georges? Non, de Saint-Joseph. De Saint-Joseph. OK. Je crois que c'est le... Sous toute réserve, je crois que c'est le... C'est lui qui a débuté la laiterie royale. OK. Et ensuite, c'est M. Gilles-Leroy qui est devenu propriétaire. Maintenant, ce sont ses enfants qui sont à la présidence de ça. et puis... Il y a une casquette qui est là. Comment j'ai vu ça? Est-ce qu'elle te fait encore, Romain? Une casquette? Est-ce qu'elle te fait encore? Ah oui, donc? Ah oui, ah oui, mon Romain! Ah non, on ne fait plus. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Mais autrefois, les laitiers, c'est le costume, ça. Des casquettes de ce genre-là. Il n'y a personne qui nous regarde, personne qui nous écoute, Robert. Entre moi et toi, c'est-tu vrai la légende que les laitiers rentraient le matin et que les femmes les attendaient? Ça t'a-tu déjà arrivé d'une invitation? À ma connaissance, non. C'est sûr que tu pouvais avoir de loin une personne, en tout cas. Tu n'as jamais eu d'invitation de moiseur? Non, non, non. C'est vrai, ce n'est pas évident à le dire, ta femme écoute la vidéo. Je passais à 4 heures du matin, j'étais debu. Ils sont couchés. Même, il y avait une personne qui travaillait dans un restaurant. C'était assez loin, son auto, son entrée. L'hiver, j'arrivais là vers 4 heures, 4 heures et demie, puis là, je pense qu'à débuter à 5 heures, je prenais les clés sur le coin du comptoir puis je démarrais son auto puis je continuais ma route. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai fait ça puis la madame à Pâques ou à Noël, elle nous déposait une carte avec un record. Ici, c'était les portes-crayons Yoplait, parce qu'on vendait le yogourt Yoplait dans les débuts. OK. Quand nous étions devenus la marque pure de lisse, nous avions fait venir des portes-crayons de la marque pure de lisse. Ici, ça, j'ai été, pour la lettrée Royale-A, j'avais parti personnellement de la marque de jeux Aurelia, Canada. OK. C'était moi qui étais le distributeur. Ici, ici, on retrouve les coupons de lait. Oui, ça nous dit quelque chose, ça. Ah oui. On a acheté du lait d'avance. On achetait, on vendait des coupons d'avance et ici, ça nous dit bon pour 4 litres de lait entier, 3.25. Hé, là, tu viens de me rappeler des souvenirs, toi-là. ça, c'est une carte. Vous voyez, il y avait des numéros de série sur chaque carte, des numéros différents. Lorsqu'on voulait des coupons, on disait au gérant que je veux 10 cartes de coupons. Bon, bien, le gérant marquait de tel numéro à tel numéro, vendu un tel. Ça évitait de courir pour se faire payer. Oui, et d'autres raisons. Ici, on peut voir une commandite de FBI qu'on mettait dans les portes, pousser, puis il y en avait... OK, alors, on va pousser. Oh, les caisses. Ici, des caisses de laitrée Saint-Georges, je m'en menis là. OK. Là, tu te rappelles des souvenirs aux gens de ma génération et aux anciens également. Ici, les caisses de la laitrée Royala. Excellent. Ici, parfois, on faisait des choses différentes. Oui, c'est vrai. On donnait aux gens des thermomètres, ça les aidait à vérifier le frigidaire, la température, parce qu'il y en a beaucoup qu'il ignorait la température du frigidaire. C'est vrai. Ces pièces-là. On va voir ça tout à l'heure. Et c'est qu'artore d'allumettes de laitrée Saint-Georges. Robert, si je me souviens, ton garçon aussi, que les gens connaissent, il a travaillé avec toi. Il venait livrer avec toi lorsqu'il était jeune. Oui, c'était... Je me souviens très bien. D'ailleurs, je pouvais l'emmener avec moi et embarquer. Il aimait ça. Il a fait ça longtemps. C'est ce qui était drôle. Il avait de la misère à tenir une peintre de là dans ses mains. Il rentrait, entre autres, Mme Andrea Thibodeau. C'était lui qui voulait aller livrer là parce qu'elle lui remettait toujours un petit condé à prendre ça. C'est pas... Ah non, il avait ses plans. Marcel Bureau, lui. Ah oui, Marcel, oui. Marcel, il avait donné un petit camion à Steve et il avait aimé un 5 dedans à Steve et lui. Ah oui, il capotait Steve à ce truc-là. Il aimait ça, oui. puis il a appris à fonctionner dans le public avec moi puis il a vu qu'une clientèle, c'était fragile puis il fallait se l'occuper puis il fallait être safe avec eux. C'est grâce à ça que sa run de chip, il a réussi à faire un peu ce que tu faisais mais dans un autre produit. Oui, oui. Puis ça nous est très bien tiré, franchement. Oui, oui, c'est vrai. C'était un gros travaillant. Oui, oui. En terminant, les gens qui te regardent, tu avais des remerciements à leur dire en terminant. Bien, tout d'abord, en premier lieu, je les remercie de l'encouragement que j'ai reçu d'eux autres puis de la confiance qu'ils ont eu en moi. Ça a été réciproque d'un bord puis de l'autre. On a eu une belle complicité entre tes clients puis moi puis sans eux autres, je n'aurais pas réussi. C'était merveilleux. Dans ce temps-là, bien, je ne sais pas si loin que ça, mais ce n'est pas la même façon d'aujourd'hui. Non, c'est... Le commerce, puis c'était... On était plus proches. Il y avait un contact qui n'y a plus aujourd'hui. Un contact qui ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on rentre le commerce on paye, on sort. Pas de blabla. On ne se met pas c'est quoi le nom de la caissière, la caissière qui nous répond. Dans le temps, on savait le prénom puis il commençait à voir qu'est-ce que ça fait dans toute une semaine. On jasait puis on faisait tous nos clients. Oui. Puis je pense que la clientèle d'aujourd'hui, le propriétaire d'un commerce qui s'attarde à saluer sa clientèle va lui dire quelques mots. Elle l'apprécie beaucoup encore. C'est vrai. Puis beaucoup de gens vont aller dans un commerce pour voir le propriétaire assez souvent. il y en a qui sont d'accord avec eux autres. C'est le même et ils achètent puis ils s'en vont. Mais la plupart des clients aiment se faire remercier. C'est ça qui fait le fort dans le commerce. Oui. Merci beaucoup, Robert, vous l'attrevez. Faut, il y a de Caroline. C'est intéressant. Toi qui venez livrer le lait chez moi quand j'étais jeune, tel que tu es mon père, je l'ignore. Je l'ai de la gueule parce qu'on se connait longtemps. Merci, Robert. Ce fut fort agréable puis bonne retraite encore. Ça fait un bon 10 ans. Continue de la retraite puis amuse-toi à ton chalet. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée. Ça n'a pas d'allure. Sous-titrage Société Radio-Canada